J'ai dit merci à l'apôtre pour, encore une fois, il a accepté de nous exposer pour parler de sa part. Et j'ai dit merci au pasteur qui m'a précédé. Il nous a donné de la matière. On doit absolument réfléchir pour le futur, n'est-ce pas? Mais permettez-moi, ce matin, dans les minutes qui m'ont donné, de pouvoir nager toujours dans le thème, où je veux devoir donner un petit sous-thème, le défi de l'enfantement dans la destinée. Le défi de l'enfantement dans la destinée. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tout ce que nous sommes, c'est toi qui nous donnes. Nous te disons merci parce que c'est toi qui crées à nous le vouloir et le faire. Nous te disons également merci parce que tu es notre appui qui ne manque jamais pendant la détresse. Donne-nous encore ce matin à comprendre, Seigneur, la révélation de ta parole. Donne-nous encore ce matin à comprendre, oh Dieu, que tu es le divin berger et tu nous conduis toujours au bon port. Seigneur, la Bible me dit que la grâce sur du salut a été manifestée devant les hommes. Cette grâce, Seigneur, c'est toi qui es le porteur de cette grâce et que tu as répandu cette grâce dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aide-nous pendant ce temps. Cette parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'onction de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle ait tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui rêve bientôt, avant ainsi prier. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de la destinée. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour tout un chacun de nous. Et le plus grand problème est que plusieurs chrétiens n'arrivent pas à discerner et n'arrivent pas à saisir l'opportunité ou le moment pendant lequel Dieu le veut dans un coin ou dans un autre. David a dit dans le psaume 31, verset 6, il dit « Mes destinées sont entre tes saintes mains. » Quelle assurance ! Donc, il pouvait comprendre qu'il y a le haut et qu'il y a le bas, il a une assurance. Et que ses destinées sont entre les saintes mains des dieux. Mais la réalité est que dans le monde dans lequel nous vivons, nous faisons face à plusieurs défis. Et parmi les défis, nous avons les défis qui sont liés à l'enfantement. Tout celui qui se trouve dans son chemin de la destinée a un souci. Le souci, c'est d'enfonter. Un avenir meilleur. La Bible parle incontestablement sur l'enfantement. Que ce soit dans le sens normal ou que ce soit dans un autre sens. Il est incontestablement clair, écoutez-moi bien. Il est incontestablement clair qu'on ne peut jamais parler de l'enfantement sans la grossesse. Est-ce que nous sommes ensemble ? Non, tu ne peux pas parler de ce vocabulaire enfantement sans qu'il y ait la grossesse. On est toujours enceintes de quelque chose qu'on peut enfanter. On peut être enceintes d'un être qu'on espère enfanter. On peut être enceintes d'un projet qu'on espère enfanter. On vient de beaucoup nous dire des choses qui sont pourtant raisonnables. Qu'est-ce que tu peux enfanter dans un mois ? Qu'est-ce que tu peux enfanter dans une année ? Qu'est-ce que tu peux enfanter dans dix ans ? Tout le monde a quelque chose. Tout le monde est enceintes de quelque chose. On peut être enceintes d'une promesse vena de Dieu qu'on désire enfanter un jour. J'ai toujours aimé dans la Bible un homme, Simeon. Il a attendu, il a attendu. Voilà que sa promesse, la promesse est réalisée. Il termine et dit, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix. Il a enfanté. Lorsqu'on enfante, on est libéré. Lorsqu'on enfante, on est soulagé. Parlons un peu rapidement de quelques défis liés à l'enfantement. Quand on parle de défis, ce sont des contraintes, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés qu'on espère éventuellement relever. Dans le chemin de notre destinée, il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à enfanter. Il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à accoucher ou à mettre au grand jour pour notre devenir meilleur. Plusieurs défis sont liés à l'enfantement. J'aimerais parler du premier défi, c'est le défi de temps. On en a écouté pendant tout ce temps. Mais permettez-moi que j'ajoute quelque chose aussi ce matin au sujet du défi de temps. Le défi de temps n'est pas à négliger. Bien-aimé, chez une femme, entre la conception et l'enfantement, il y a toujours un temps qui sépare ces deux étapes. Qu'elle doit absolument bien gérer. Sinon, elle pourrait avoir un prématuré. Sinon, elle pourrait avoir un enfant mort. Il y a neuf mois que la femme doit bien gérer. Dieu a créé le temps et il a tout fait dans le temps. Et puis, il est là pour gérer le temps. Ce n'est pas le temps qui gère Dieu. Mais c'est Dieu qui gère le temps. C'est dire, il n'y a rien qui peut échapper Dieu. Parce que tout ce qu'il fait est en fonction du temps. Et ce temps, nous l'appelons, le temps de Dieu je veux dire, nous l'appelons Kairos. Il s'agit de la prière de notre Seigneur Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus léva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, enfin que ton fils te glorifie. Bien-aimé, quand Christ parle de l'heure est venue, il s'agit de Kairos. Père, le Kairos est venu. Où la gloire que tu m'as promis puisse se révéler à moi. Bien-aimé, quand nous prenons le mot heure, ça vient du mot grec qu'on appelle aura. Et de ce mot aura, nous avons deux racines. La première racine, nous avons le chronos, chronomètre. C'est le temps que nous gérons. On vient de me donner une demi-heure, c'est le chronomètre. Mais en dehors du chronos, nous avons le Kairos. Le Kairos, c'est le domaine de Dieu. Le Kairos, personne ne peut entrer dans le domaine de Dieu. Et Jésus, parlant de l'heure, il parle du Kairos. J'aime quand le Kairos entre dans ma vie. J'aime quand le Kairos intervient dans ma vie. En matière de défis de l'enfantement, l'aspect ton des dieux qui veut dire Kairos est très important. C'est pourquoi il est très important d'atteindre ce temps. Le temps des dieux fait cesser toute contestation. Les gens peuvent parler, peuvent parler, mais lorsque le temps des dieux arrive, ça fait cesser toute contestation. Le temps des dieux bascule les avis et les opinions des autres. Les opinions changent parce que le temps des dieux vient s'imposer. Par moments, je compare le temps des dieux à sa lumière. La lumière n'a pas besoin de négocier avec le ténèbre. Lorsque la lumière entre dans le ténèbre, la lumière s'impose. Je prie ce matin que le Kairos des dieux s'impose dans votre destinée, afin que les opinions et les avis de vos ennemis changent. C'est possible. Le temps des dieux nous fait introduire dans notre destinée prophétique. Donc cela veut dire, lorsque le temps des dieux arrive, montagne n'est plus montagne, obstacle n'est plus obstacle. Et quand Dieu fait la déclaration, il dit à Moïse, j'ai entendu les souffrances. Ce n'est pas qu'il venait automatiquement d'attendre, il était en train d'attendre tout ce temps. Il a fallu que les années passent, il a fallu que les semaines passent, il a fallu que les jours passent, pour qu'un jour, qu'il appelle lui-même Kairos, se tienne debout, il dit, Moïse, lève-toi. J'ai entendu la souffrance, maintenant je descends. Le Kairos des dieux. Je crois que les choses vont changer. Le temps des dieux, il faut concourir toutes les circonstances à notre faveur. Quand le temps des dieux arrive, même si Dieu peut se saisir de ton ennemi pour entrer, pour passer. Dieu peut se saisir de celui qui te fait la guerre. Ecclésiastes 3, verset 11 dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a toujours un temps que Dieu a fixé pour tout un chacun de nous. Ce qui nous bloque régulièrement, bien aimé, c'est la précipitation et le souci d'imiter les autres. attendez le temps des dieux. Même des gens qu'on peut parler des jumeaux, il y a toujours des différences quelque part. La précipitation ne profite qu'au diable. Si tu vois ton frère Dieu le visite, dis gloire à Dieu. C'est une évidence qu'il me visitera aussi. Ne fabrique pas ton miracle. Ne fabrique pas ton mariage. Ne fabrique pas ton élévation. Tu vas te casser les dents. Attends le temps des dieux. Il y a un riche enseignement dans Luc 8, 40 à 53. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? La Bible déclare que Jésus était avec la foule. D'un coup, un homme apparaît. Et cet homme, il n'était pas n'importe qui. Il s'appelait Jairus. Et qui était Jairus ? Le chef des synagogues. Oh Seigneur, viens au secours de ma fille. Elle se meurt. Dans une autre pensée, elle est dans un état comatique. Et la Bible dit que quand Jésus était en train d'aller, un autre événement intervient d'une femme de perte de sang. D'autres versions disent que cette femme passa par derrière. Mais d'autres versions disent que cette femme a pexé la foule. J'aime le verbe, le mot qu'ils utilisent, pexé. Pexé, c'est un terme militaire. Et quand on veut parler de pexé, cela veut dire créer par force une ouverture. Lorsque le temps de Dieu arrive, tu seras attiré comme d'éléments auprès de celui qui bouge ta destinée. Jésus était en train de partir. Jésus n'a pas cherché la femme. Jésus n'a pas... Non, la femme a fait un mouvement. Je prie pour que ce matin, mon frère, crée une percée, crée une ouverture, afin de toucher le Dieu de la destinée, afin de toucher celui qui est capable de changer l'ordre des choses. la Bible déclare, j'ai aimé cette pensée. La Bible déclare que non, elle a tout dépensé au maître de médecins. Autre réféciation dit qu'elle a terminé sa fortune entre le maître du médecin. Ce matin, c'est possible. Tu as fait des courses de gauche à droite, de gauche à droite. Mais ce matin, l'homme de l'ordre nouveau, Jésus-Christ, est en train de passer. Touche-le. La guérison sera authentique. La femme reçoit la guérison. Mais Jairus est à côté. Jairus ne se décourage pas. J'étais le premier à introduire la requête. Pourquoi il ne s'occupe pas de moi ? Mais Jairus est à côté. Bien-aimé, quand dans l'église, tu vois ton frère être touché par Dieu, continue à t'attacher toujours avec Dieu. C'est une évidence que Dieu va faire dans ta vie. Il marche, il marche, il marche. Quelqu'un survient et dit, non, n'importe, tu n'es pas le maître. Sa fille vient de mourir pour dire autrement dit que Jésus sera incapable de pouvoir ressusciter. Voilà les gens qui détruisent notre foi. Mais la foi de Jairus n'a pas été détruite. Mais je vais me ré-sauter là en nous posant la question. Entre Jairus et la femme de perte de sang, qui était la première personne à introduire la requête ? Hein ? C'est qui ? Et qui était la première personne à être guérie ? Frère, ce n'est pas parce que tu as fait autant d'années ici au CEP qu'absolument Dieu va intervenir le premier pour toi. Chacun a son temps. Et ne soyez pas jaloux pour rien. C'est le problème de temps. Et chacun de nous a un temps. Je peux avancer ? Bien aimé, la requête est entrée avant la mort de la fille de Jairus, mais l'exhaustement est venu après la mort de Jairus. C'est dire qu'il y a certaines choses. Dieu attend que ça se meure en toi pour qu'il vienne. Il y a certaines choses qu'il doit. Toi, ta part, c'est de prier. Toi, ta part, c'est d'être comme un Jairus à côté. Seigneur, je ne veux pas te lâcher. J'ai vu comment est-ce que tu as guéri cette dame. Du reste, tu n'as même pas prononcé une parole. Cette femme t'a touché. Une puissance s'est dégagée de toi. Tu es capable. Qu'importe la nouvelle, qu'importe la nouvelle dès que ma fille est décédée, je connais. Et Jésus dit, non, cette fille n'est pas morte, elle se dépose. Il y a d'autres choses qui se déposent en toi. Ça va enfanter. Ça va enfanter. Parce que tu es avec Dieu. J'aime. Ésaïe 52, verset 12, dit, « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Une autre version, « Le Dieu d'Israël couvrira votre marche. » Le deuxième défi par rapport à l'enfantement dans la destinée, c'est le défi de la maturation. Disons maturation. La maturation, c'est le fait de mûrir. La maturation, c'est le fait de mûrir, d'arriver à la maturité. Donc, la maturation est dans la même famille que la maturité. Comprenons ceci. La maturation est liée au temps. Pour qu'un fruit soit mûr, il doit subir l'épreuve du temps. Et on ne peut pas manger le fruit n'importe quoi, n'importe comment. On doit constater c'est mûr ou ce n'est pas mûr. Pour qu'un bébé atteigne la maturation dans le sein de sa mère, il doit subir aussi l'épreuve du temps. Je voudrais nous parler surtout à nous, les serviteurs. Par moment, nous ne sommes pressés pour rien. Tu raccordes des choses des fois qui ne sont pas correctes. On ne veut pas m'utiliser. Pourtant, j'ai l'anxiom. Ferme ta bouche. Assieds-toi. Quelqu'un racontait un jour, il y a un petit dans l'église qui faisait beaucoup de bruit. J'ai l'anxiom. Non, non, des dents, je meurs. Comme vous racontez là. Un jour, le pasteur. J'ai mal parlé. Nous connaissons. Nous connaissons. Nous donnons même le droit de corriger le pasteur responsable. Ici, si c'était moi, j'aurais dû changer la phraseologie. Je sens qu'il y a quand même des... Ce dernier moment, c'est comme s'il n'est pas en prière. Je ne sens pas. Faites attention, frère. Faites attention. Alors, ces jeunes garçons-là, tellement ce pasteur avait trop écouté. Il dit, non, mon frère, aujourd'hui, tu vas prêcher la parole. Ok. C'était un jour de la semaine. Le monsieur s'amène avec neuf bibles. Version Thomson, Louis II, encyclopédie biblique. Et il met devant la chair. Aujourd'hui, vous aurez la parole. Aujourd'hui, vous aurez la parole. Et lorsque il commence à parler, lorsque on l'observe, il dit, voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu. Et tout le monde prend sa Bible, il ouvre Matthieu. On attendait qu'il donne le verset, qu'il donne les références. Le petit bonhomme devant la chair commence à parler. Vous savez que Matthieu n'était pas n'importe qui. Matthieu était tellement un homme excellent. Vous connaissez Matthieu. Le pasteur ne comprenait rien. Le gars vient de prendre 10 minutes toujours en parlant sur Matthieu. Et le pasteur s'approche de mon frère, tu as trop parlé de Matthieu. Parle de ce que Matthieu a fait dans la Bible. C'est pour dire que la précipitation ne profite qu'au diable. Si le pasteur ne t'utilise pas, cela veut dire que ton temps n'est pas encore là. Le pasteur peut faire semblant de ne pas te voir, mais il regarde que non, cette mangue n'est pas encore mûre. Il lui faut quand même un peu du temps. La maturation. Quand nous voyons une femme enceinte, le foetus doit passer par plusieurs étapes pour atteindre la maturation. psaume 132, verset 16. Voilà, ça c'est David qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Bien-aimé, cette masse informe subit des changements pour atteindre la maturation. Il y a des étapes que le foetus doit passer pour qu'il puisse atteindre la maturation. Ce que nous devons savoir, la maturation n'est pas l'hibernation. Je veux me l'expliquer. Bien-aimé, l'hibernation c'est quoi ? L'hibernation c'est une stratégie de s'adapter à un climat ou à une atmosphère ou à un environnement. Quand nous entrons dans les domaines des animaux, il y a certains animaux, par exemple une marmotte ou l'hérisson, quand ils aperçoivent que l'hiver est en train de venir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent un endroit, ils adaptent un endroit par rapport à eux-mêmes. Entre-temps, ils magasinent à eux à manger de liquide. Cela veut dire que pendant ce temps de l'hiver, ils seront enfermés quelque part. C'est ce qu'on appelle hibernation. Et après l'hiver, ils vont encore ressortir. Mais laissez-moi vous faire comprendre une chose. À la sortie de ces animaux, ils n'ont pas perdu leur espèce. marmotte reste marmotte. Les attitudes de marmotte demeurent. Le comportement de marmotte demeure. Il n'y a rien qui change à eux. Il en est ainsi aussi de certaines personnes qui viennent à l'église. Ils utilisent l'église comme un lieu d'hibernation. Ils s'adaptent à ce qu'ils font, qui se font à l'église. Ils chantent comme les autres. Ils dansent comme les autres. Par moments, ils donnent aussi des dîmes comme les autres. Mais à eux, il n'y a pas le changement. Laissez-moi vous dire une vérité. L'église est un endroit de changement de vie et de comportement. L'église est une maternité. L'église, dans l'église, tu es appelé à changer ta vie. L'église n'est pas une mutualité. L'église n'est pas un endroit où tu peux te faire n'importe quoi. Non, nous devons changer notre manière de vivre. Aujourd'hui, on cherche à s'adapter. J'étais en train de, hier soir, nous étions dans un véhicule avec un de nos petits qui nous conduisent. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a une culture que je suis en train d'observer dans la ville de Kinshasa. Au dément d'un fiancé, vous allez remarquer qu'un jeune homme dans un restaurant qui s'agénouille, ils disent, mais c'est quoi ça comme une histoire ? C'est quoi ça comme une histoire ? Tu ne te postuleras que devant ton Dieu. Adapter, l'adaptation. On a besoin du changement. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, il n'y a pas autre message que la répentance, le changement de vie. La maturation implique la métamorphose. cela veut dire le changement d'un être à un autre. Transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. J'ai mes amis avec qui nous avons étudié. Un jour, quelqu'un m'a raconté « Non, Félie, on m'a raconté tu as tellement changé au point qu'on ne peut pas t'apporter n'importe quelle blague ou causerie. et parce qu'il savait, surtout quand nous étions à Lubumbach, j'avais des noms que je désirais qu'on m'appelle « Indoptable, Invincible. » Dieu m'a aidé à reconnaître que le seul invincible, c'est lui-même. Tout véritable enfant de Dieu doit manifester en lui la métanoïa. le sens de changement. On doit voir la vie en toi. Le miracle de l'enfantement ne peut jamais venir sans le changement réel de votre vie. Jésus répondit à Nicodème dans Jean 3, 3, il dit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il peut voir le royaume des dieux. » Frère, nous n'avons que faire de vos attitudes dans l'église. Si tu ne veux pas chanter, ce n'est pas grave, mais sois réellement converti. Si tu adores, adore normalement parce que tu es converti. Et par moments, moi j'aime des gens qui adorent d'une manière folle dans l'église et vous sentez comme quelqu'un qui adorait qui adorait. Quelqu'un m'a raconté qu'il y avait un homme dans l'église qui adorait. Il ne savait pas bien parler français, mais il adorait de son cœur au point qu'on l'écoutait. Seigneur, tu es 15. Je t'aime tellement que tu es 15. Et curieux maintenant de savoir que tu es 15. 15 voulait dire quoi ? Non, j'ai toujours écouté, vous avez toujours dit 3 fois 5. 3 fois 5 égale 15. Oui, malgré ce mauvais français, Dieu écoute. Il sait de quoi il veut parler. Il sait de quoi. Être écouté par Dieu, ce n'est pas parler le bon français. Être écouté par Dieu, ce n'est pas les attitudes. L'être écouté par Dieu, c'est ton cœur qui s'exprime réellement devant l'éternel des armées. le dernier défi, c'est le défi des épreuves. Nous venons de dire qu'entre la conception et l'enfantement, il y a un temps qui sépare ces deux étapes. Et ce temps-là, c'est le temps d'épreuve. J'ai toujours aimé le passage de Mbeka, deux fois, il nous conseille, surtout quand on luttait avec notre ministre, notre appel. Il disait toujours deux choses, qu'il y a toujours un temps d'appel, il y a toujours un temps de révélation, il y a aussi un temps d'accomplissement. Entre la révélation et l'accomplissement, il y a une vallée. Et cette vallée que beaucoup de jeunes ne veulent pas passer, toute grossesse qui vient de Dieu doit passer par le feu avant l'enfantement. On répère une femme enceinte par les attitudes qui sont propres à elle. Des marches, elle et des marches commencent à changer. Par moment, vous voyez maintenant, la peau commence à changer avec des boutons. nous avons l'habitude de parler de masques, des vomissements, des changements de peau, choix, choix de manger. Je me souviens quand mon épouse avait la première gossesse, un jour, elle m'a réveillée à minuit pour aller lui chercher quelque chose. J'essaie un peu de discuter, mais non, mais c'est toi l'auteur. les attitudes. Bien-aimé quelqu'un qui est enceinte de quelque chose, on saura comprendre. Même si tu ne dis pas que tu es appelé, on sera comme nous, ce jeune garçon est appelé par l'éternel. Tu n'as pas besoin que tu puisses taper la poitrine pour qu'on te voie avec des faux prophéties, avec des choses. Non ! Restez dans le banc, il viendra te chercher comme il a fait avec David. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la précipitation. tout ceci, c'est ce que nous appelons douleur d'enfantement. La maman est en train de ressentir une douleur, mais une douleur qui va l'amener à enfanter un enfant. Il y a toujours une douleur que tout enfant de Dieu doit éprouver avant l'enfantement. Romain 8, 22, nous dit ceci, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Pour que Jacob enfante sa destinée, il devait subir la douleur. Regardez sa lutte dans Exo 32, 24 à 32. Il luttait avec quelqu'un, un homme, il se sentit moins fort que lui, jusqu'à ce qu'on lui a frappé à la voiture. Quel est ton nom ? Mon nom, c'est Jacob. Mais Jacob, je ne t'ai laissé le point sans que tu m'aies béni. La douleur, la douleur. par le moment, il faut expérimenter ce temps de douleur. Notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a exprimé aussi cette douleur. L'homme a péché, sa créature a péché. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un problème. Il était un Dieu de justice. Comment il pouvait résoudre ces problèmes ? Dieu a exprimé la douleur en donnant son Fils unique pour le salut de l'humanité. Ce n'était pas facile. Il y a quelques mois, notre fille aînée vient de voyager, je me souviens. Tous ces jours-là, sa maman faisait un peu sa blanche. C'est comme si ça ne le touchait pas. Et quand on devait faire la dernière prière, il faisait 21 heures pour que j'amène l'enfant à l'aéroport. Je commence par mon cantique que j'aime bien. Et maintenant, saisis la main de ton. La maman a commencé à s'engloter. J'ai pitié d'elle. Et je n'étais même pas sûr que j'avais fait une bonne prière. douleur, douleur. Moi, je fais semblant. Je l'ai amené. Il est parti. Je suis revenu à la maison. Quand je devais sentir que dans quelques heures c'est l'atterrissage, j'ai fait l'erreur de monter dans sa chambre. J'ai regardé sa chambre. J'ai commencé à pleurer. Douleur. Et c'est par le moment s'il y a un peu de quoi qu'avec maman, j'ai recourché. D'être ça. Amène-moi le pain. Mais elle est parti. Et si nous, les créatures de Dieu, nous pouvons souffrir de ça. À combien pour vous dire le Dieu notre Père, comment il pouvait souffrir ? Et il était conscient qu'il livrait en sacrifice son propre fils. Il était conscient de la mission. Ce n'était pas facile. C'est pourquoi pour ceux-là qui badinent avec le salut, pour ceux-là même, les pasteurs, au lieu de prêcher le message, et le vrai message, vous êtes en train d'altérer la vérité. Pour votre propre intérêt, Dieu va vous juger d'une manière très sévère. Nous n'avons qu'un seul message, c'est le changement de vie. Lorsque le cœur change, tout change. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur les finances, la prospérité. Je n'ai pas besoin. Lorsque quelqu'un s'est fait partenaire avec Dieu, c'est automatique. J'ai toujours témoigné un jour à un papa qui semblait être actif à l'église, mais je savais son zèle. Un jour, l'entre-bureau, mon pasteur, Dieu m'a dit à cœur de vous donner cette enveloppe. Il y avait des milliers de dollars à l'intérieur. Et puis après ça, est-ce qu'il y a possibilité que vous me donnez la chair le dimanche pour que je prêche ? J'ai bougé encore l'enveloppe qui était sur la table. nous venons d'une école qu'on ne peut jamais demander la chair. Et si vous estimez que c'est par cet argent que vous m'avez donné, je préfère que vous retirez. Le papa courageux l'a retiré. Les pasteurs souffrent. Les pasteurs souffrent. C'est pourquoi le pasteur a besoin d'être respecté. Je vais terminer là. Deux minutes seulement. Quelques recommandations. La vie chrétienne est une marche. Une marche vers laquelle tout chrétien est appelé à enfronter quelque chose selon sa vocation. Et cette marche implique premièrement la patience. La patience, c'est une qualité. le pasteur qui l'a dit hier. La patience, c'est une qualité qu'il ne faut jamais manquer dans la vie en tant que chrétien. Il faut chercher de marcher au pas des dieux. Jacques nous le dit dans Jacques 1, 2 à 5. C'est lui qui est patient dans sa vie. On saura le remarquer par une attitude de constance. Il est là au culte. Il sert le Seigneur avec crainte et tremblement. Mais c'est lui qui n'est pas patient. Mais le dimanche passé, je disais, non, on m'a invité. J'étais parti. Non, Dieu aime des gens qui sont constants. Et deuxième, c'est la persévérance. La persévérance, c'est aussi une autre qualité qu'on désire enfanter des meilleures choses dans la destinée. À l'instar du courage et de la détermination que Caleb avait, il était aussi un homme de persévérance. Et l'élément de sa persévérance se retrouve dans Josué, 14, 10 à 12. Nous allons lire rapidement ces versets. Josué, 14, voilà ce qu'il est dit. Oh, je disais Josué. Voilà. maintenant voici, l'éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vulguré comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de forces que je n'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'éternel a dit. L'élément de la persévérance. Vous savez, à 85 ans, ce n'est plus l'âge des projets. J'ai mon père qui a 87 ans. Quand je parle avec lui, il est dans le passé. Tu te souviens quand moi je travaillais avec M. Lomorey ? Tu te souviens quand nous étions ? Tu te souviens ? Il n'y a aucun projet en lui. Mais regardez cet homme de 85 ans, comment il marque sa persévérance. Il dit Dieu m'a parlé quand j'avais autant d'âge. Maintenant j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux. Bien-aimé, il faut rêver grand. Pour rêver grand, il faut avoir la persévérance. Je termine par le sacrifice comme une des recommandations dans la marche pour enfanter sa destinée meilleure. Bien-aimé, tu ne peux jamais enfanter sans le sacrifice. Dieu lui-même a manifesté l'esprit de sacrifice. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Si tu désires avoir des dieux ce que tu n'as pas, commence d'abord à lui donner ce que tu as. Et notre Dieu est l'exemple par excellence. Il a voulu récupérer son peuple qui a péché. il a voulu récupérer l'homme qui était loin de lui. Il s'est décidé de donner ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il avait ? Hein ? Il avait son fils. Il a donné son fils pour qu'il puisse récupérer l'homme perdu. Bien-aimé, tu as la force que tu dois manifester devant Dieu pour qu'il te donne ce que tu n'as pas. Tu as l'argent dans tes mains que tu peux donner à Dieu pour qu'il te donne ce que tu n'as pas. C'est un sacrifice mais que Dieu t'aide à comprendre que la culture du sacrifice est d'une grande importance. J'aime quand Esaïe 53 verset 10 dit il n'a plus de le briser par le sacrifice. Il a brisé son fils par le sacrifice. Beaucoup des gens dans l'église je disais non pas la culture du sacrifice mais Dieu nous veut être des hommes et des femmes dont le comportement l'attitude est caractérisé par le sacrifice. Enfin que vous puissiez aller très loin dans son oeuvre et enfin qu'il vous donne également la possibilité de pouvoir enfanter normalement pour votre destinée meilleure et prophétique. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur plus fort que ça ? Applaudissements Alléluia Applaudissements Est-ce que nous pouvons nous tenir de vous pendant juste quelques minutes ? Applaudissements Alléluia Applaudissements Merci Seigneur Merci Seigneur Gloire 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 à l'agneau Gloire Gloire Abonnez-vous !